L'amour de soi pour les débutants Guide pratique pour commencer Découvrez comment cultiver l'amour de soi et renforcer votre estime de soi grâce à ce guide pratique qui vous permettra de vous traiter avec plus de tendresse et de respect. Vous êtes-vous déjà surpris à vous adresser des paroles désobligeantes devant le miroir? Avez-vous le sentiment que l'opinion d'autrui vous affecte excessivement? Si la réponse est oui, c'est peut-être le signe que votre amour propre a besoin d'être ravivé. Rassurez-vous, c'est plus fréquent que vous ne le pensez. Cultiver l'amour de soi est un cheminement perpétuel, et ce guide pratique vous donnera l'élan initial pour vous traiter avec plus de douceur et de considération. Qu'est-ce que l'amour de soi? Imaginez votre vie comme un jardin florissant. L'amour de soi est-elle l'arrosage quotidien qui nourrit les plantes, les rendant robustes, saines et épanouies. C'est l'acceptation de soi, qualités et défauts confondus, la reconnaissance de sa propre valeur et le fait de se traiter avec bienveillance. L'amour de soi va au-delà du simple fait de s'apprécier. Il implique une compréhension profonde de qui vous êtes, l'acceptation de vos imperfections et un amour inconditionnel envers vous-même, quelles que soient les circonstances. C'est une relation de respect et de sollicitude envers soi-même, où l'on devient son propre meilleur ami et défenseur. Pourquoi l'amour de soi est-il important? Pensez à une personne que vous chérissez profondément. Elle s'efforce probablement de vous rendre heureux, vous soutient dans les moments difficiles et croit en vous. Lorsque vous cultivez l'amour de soi, c'est précisément ce que vous faites pour vous-même. Cela devient le fondement de votre confiance en soi, vous aide à gérer les critiques de manière plus constructive et vous pousse à poursuivre vos rêves. De plus, l'amour de soi est essentiel pour établir des limites saines dans vos relations et éviter la manipulation ou le mauvais traitement. Lorsque vous vous donnez de la valeur, vous ne vous contentez pas de moins que ce que vous méritez et vous pouvez reconnaître quand quelqu'un ne vous traite pas avec le respect que vous exigez. Avoir un niveau sain d'amour de soi contribue également à votre bien-être mental et émotionnel. En vous acceptant et en vous aimant, vous réduisez l'anxiété, le stress et la dépression, favorisant un sentiment global de bien-être et de bonheur. C'est comme se doter d'une armure émotionnelle qui vous protège des adversités de la vie. Mythe sur l'amour de soi Démolissons quelques idées reçues qui vous empêchent de vous engager sur le chemin de l'amour de soi. Mythe 1. L'amour de soi est égoïste. Faux. L'amour de soi vous permet de respecter les limites des autres et de construire des relations saines. L'égoïste ne pense qu'à lui-même et ne tient aucun compte des sentiments d'autrui. Mythe 2. Les personnes qui s'aiment sont parfaites. Faux. L'amour de soi ne signifie pas se considérer comme parfait. Il s'agit de reconnaître ses erreurs, d'en tirer des leçons et de s'accepter en tant qu'être en constante évolution. Mythe 3. L'amour de soi n'est du jour au lendemain. Hélas, ce n'est pas le cas. Cultiver l'amour de soi est un processus graduel, mais qui en vaut largement la peine. Signe indiquant un manque d'amour de soi. Se comparer excessivement aux autres est un signe subtil d'un manque d'amour de soi. En se livrant à des comparaisons constantes, on met en péril son estime de soi, en ancrant sa valeur personnelle dans la confrontation avec autrui. Cela peut conduire à des sentiments d'inadéquation et d'insatisfaction perpétuelle, entravant la capacité à s'accepter tel que l'on était et à apprécier ses propres réalisations. La recherche constante d'une validation extérieure est un autre signe d'un manque d'amour de soi. Se fier excessivement à la validation externe pour se sentir bien place sa valeur personnelle entre les mains des autres, plutôt que de s'appuyer sur sa propre évaluation. Cela peut mener à une quête interminable d'approbation, aboutissant à une insatisfaction chronique et à un manque d'assurance. Une autocritique sévère pour toute erreur commise peut indiquer un manque d'amour de soi. Se critiquer excessivement revient à être d'une sévérité démesurée, souvent d'une manière qu'on n'emploierait pas envers les autres. Cela peut saper la confiance en soi, nourrir des sentiments d'inadéquation et entraver le développement personnel. Au contraire, pratiquer la compassion envers soi-même et apprendre de ses erreurs favorise une relation plus saine avec soi. La difficulté à affirmer des limites saines et à dire « non », lorsque cela est nécessaire peut être un signe d'un manque d'amour de soi. Lorsque l'on donne systématiquement la priorité aux besoins des autres sur les siens, on sacrifie son propre bien-être pour le bien des autres. Cela peut conduire à l'épuisement, au ressentiment et à un sentiment de surcharge. Apprendre à dire « non » de manière assertive et respectueuse est essentiel pour protéger son énergie et préserver l'amour de soi. Le fait de prioriser constamment les besoins des autres sur les siens peut indiquer un manque d'amour de soi. Lorsque l'on se sacrifie constamment pour le bien-être des autres, on néglige ses propres besoins et désirs. Cela peut conduire à des sentiments de ressentiment, de frustration et même de dépression. Il est important de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais plutôt essentiel pour sa santé et son bonheur en général. Comment cultiver l'amour de soi ? Prêt à vous embarquer dans ce voyage de bienveillance envers vous-même ? Voici quelques conseils pratiques. Parlez-vous avec bienveillance. Remplacez-les, mince alors, par « très bien, je vais réessayer ». Félicitez-vous pour vos efforts, célébrez vos réalisations, aussi petite paraissent-elles, et cessez de vous rabaisser. Reconnaître vos qualités et vos réussites est essentiel pour renforcer l'estime de soi et l'amour de soi. Identifiez et abandonnez les croyances limitantes. Cette petite voix dans votre tête qui dit, « Tu n'en es pas capable ? » Donnez-lui un nom et questionnez-vous sur son origine. Reflète-t-elle vraiment qui vous êtes ? Remettre en question et abandonner les pensées négatives et autocritiques est essentiel pour favoriser un état d'esprit plus positif et plus valorisant. Pratiquez la gratitude. Listez chaque jour au moins trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être votre santé, un ami cher ou un talent que vous possédez. La gratitude permet de se recentrer sur le positif et de cultiver une perspective d'abondance et d'appréciation de la vie. Établissez des limites saines. Apprenez à dire « non » sans culpabilité. Vous avez le droit de prioriser votre bien-être et votre temps. Fixer et maintenir des limites personnelles claires est essentiel pour protéger votre énergie et garantir des relations saines et équilibrées. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Mangez sainement, pratiquez des activités physiques qui vous plaisent et consacrez du temps aux loisirs. La santé physique et mentale vont de pair, et consacrer du temps à prendre soin de soi est essentiel pour renforcer l'amour de soi et le bien-être général. Entourez-vous de personnes positives. Les personnes qui vous soutiennent, vous motivent et vous acceptent tels que vous êtes font toute la différence. S'entourer d'individus positifs et empathiques peut élever votre estime de soi et fournir un environnement propice à l'épanouissement personnel. Célébrez vos progrès. Soyez indulgent envers vous-même et reconnaissez vos avancées, même minimes. Célébrez vos réalisations, aussi modestes soient-elles, contribue à renforcer votre confiance en vous et votre motivation à poursuivre votre croissance et votre développement. Autorisez-vous à faire des erreurs. Tout le monde se trompe. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. Accepter vos défauts et vos imperfections comme un élément naturel du processus de croissance peut vous aider à réduire l'autocritique et à adopter une attitude plus compatissante envers vous-même. Demandez un soutien professionnel. Si vous avez du mal à cultiver l'amour de soi par vous-même, n'hésitez pas à consulter un thérapeute. Les professionnels de la santé mentale peuvent offrir un soutien, des conseils et des outils spécifiques pour vous aider à développer une relation plus saine et plus affectueuse avec vous-même. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide quand on en a besoin, et le recours à un soutien professionnel peut être une étape importante dans le chemin de la bienveillance envers soi et de la découverte de soi. Cultiver l'amour de soi est un cadeau inestimable que vous méritez de vous offrir. Ce voyage implique la découverte de soi, l'acceptation et la bienveillance envers soi-même. N'oubliez pas votre caractère unique et votre valeur, car vous méritez tout l'amour, en particulier le vôtre. J'espère que ce guide vous a été utile pour entamer votre cheminement vers l'amour de soi. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque victoire, aussi petite soit-elle. Foire aux questions Question 1. Comment gérer la jalousie ? La jalousie peut surgir lorsque nous comparons notre cheminement à celui d'autrui. Plutôt que de vous attarder sur les réussites des autres, concentrez-vous sur votre propre développement et savourez vos progrès. Question 2. Et si j'ai une faible estime de moi ? Une faible estime de soi est liée à l'amour de soi. Mettre en pratique les conseils prodigués dans ce guide vous aidera à construire une image de vous-même plus positive. Si une faible estime de soi persiste, envisagez un accompagnement thérapeutique. Question 3. Faut-il beaucoup de temps pour développer l'amour de soi ? C'est un processus graduel, mais qui en vaut largement la peine. Chaque pas que vous franchissez, aussi modeste soit-il, vous rapproche d'une relation plus saine avec vous-même. Question 4. Ai-je besoin d'un amour de soi parfait pour m'aimer ? Absolument pas. L'amour de soi implique l'acceptation de vos défauts et de vos qualités. Personne n'est parfait, et c'est là une part de la beauté de l'être humain. Question 5. Puis-je perdre l'amour de soi que j'ai acquis ? Les revers et les défis de la vie peuvent vous ébranler. Cependant, n'oubliez pas les outils que vous avez acquis et recherchez du soutien pour retrouver votre équilibre. L'amour de soi est un muscle qui a besoin d'être continuellement exercé. Nous avons atteint la fin de l'audio, l'amour de soi pour les débutants. Guide pratique pour commencer. Avez-vous aimé ce contenu ? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment. Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.